J'ai toujours aimé cette phrase qui disait « Le meilleur moyen d'aider les pauvres, c'est de ne plus en faire partie. » Et c'est réel. Comment tu peux aider quelqu'un que tu aimes, si toi-même tu es en galère ? Dis-moi. C'est généreux de vouloir aider, mais dans ce monde, l'argent reste roi pour garantir notre sécurité, nos besoins fondamentaux, comme se nourrir, se loger. Et ne crois pas qu'on aura pitié pour toi si tu as plus de 60 ans et que tu es une femme pour ne pas te mettre à la rue. Des témoignages à ce sujet, malheureusement, ce n'est pas ce qui manque. Quand votre fille travaille, qu'elle est partie, que vous n'avez plus de charge, vous êtes contente aussi de voir la réussite de votre enfant. Et vous avez... Vous êtes à la rue. C'est pas pour moi, quoi. Il est où, le bon Dieu ? Je dormais comme ça avec ma couette. Et un oreiller sur le côté pour pouvoir mettre ma tête. C'est pas une nuit de vivre dans sa voiture. C'est pas normal. C'est pas normal. Musique 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 Et moi, cette citation m'a fait un électrochoc. Parce que j'ai toujours eu le cœur sur la main. Quand j'étais petite, il fallait toujours que j'aille créer carrément un sac de bagages pour les sans-abri. Ceux qui passaient, qui venaient frapper pour un sandwich, je leur offrais toujours quelque chose. Même quand je galérais, je leur offrais toujours quelque chose. Mais c'était pas évident. Je veux dire, c'était limité. Je pouvais pas offrir plus. Et parfois, ce ne sont pas des inconnus qui ont besoin de nous. Ce sont des personnes proches. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et tu te dois de les aider. C'est important. Et tout a changé au niveau surtout du mental. Ça a été un électrochoc pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que je voulais passer de l'autre côté. J'en avais marre d'être la fille qui avait besoin qu'on lui rende les 50 centimes qu'on lui avait emprunté. C'en était à ce point-là. Je voulais passer de l'autre côté. Je voulais passer de l'autre côté où tu ne te soucies pas de l'argent. Et si quelqu'un en a besoin, toi-même, mais si quelqu'un de ta famille en a besoin, tu peux l'aider. Parce que j'avais beau avoir le cœur sur la main, dans ma situation, je pouvais aider personne. Alors j'ai changé les choses et j'ai cherché comment changer les choses. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. À la base, moi je pensais que dans la vie, on avait de la chance ou pas. Je n'avais pas encore réalisé qu'on pouvait hacker son cerveau. Je n'avais pas encore compris à quel point tes pensées conditionnent ta vie pour de vrai. À quel point la façon dont tu vois la vie sera le résultat de ta vie. Et je prenais les gens pour des fous quand ils me disaient que sur internet, ils gagnaient 10 000 euros par mois. J'y croyais pas. Souvent, il y a deux réactions possibles. La première, c'est c'est impossible. La deuxième, c'est une arnaque. 99% des gens vont penser l'un ou l'autre. Et un jour, je me suis dit, et pourquoi pas ? Est-ce que c'est vraiment impossible ? Est-ce que c'est vraiment de l'arnaque ? Et si j'essayais ? Et si j'étais une bonne sceptique ? Et que je m'imittais vraiment ? Mais bordel, si tout ça était vrai. Si tout ça était possible. Si un autre chemin était possible. Et tout commençait surtout dedans. Et ça n'avait rien à voir avec la chance dans la vie ou pas. La chance, elle se provoque. Elle se conditionne. Et ce n'est pas seulement avec des stratégies marketing. Ça commence vraiment dedans. Et ça continuera à 90% dedans. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. Et tout a commencé quand je me suis rendu compte que je ne pensais pas comme les autres. Quand les autres disaient qu'ils gagnaient 5 000, 10 000 par mois et plus, pour moi, ce n'était pas la réalité. Et je devais me conditionner à penser comme ça. Alors je me suis mise à fréquenter des personnes qui pensaient de cette façon. Qui pour eux, cette façon de gagner sa vie était devenue normale. Je ne pouvais pas continuer de conditionner mon esprit en fréquentant encore des personnes pour qui c'était impossible ou pour qui c'était de l'arnaque. Je devais fréquenter des personnes pour qui c'était devenu normal. Alors j'ai conditionné mon esprit. Et j'ai aussi commencé à regarder forcément le film Le Secret qui m'a complètement retourné le cerveau. Et j'ai commencé à essayer de visualiser ce que je voulais vraiment. puisque bien sûr, avant, comme tout le monde, je me disais « Je veux être riche. » Mais être riche, ça ne suffit pas. Il faut savoir exactement poser une intention. Combien tu veux gagner ? Alors je me suis dit « Je veux gagner en mois de juillet » alors que je commençais à peine Internet. « Je veux gagner 2 287 euros. » Je l'ai inscrit sur une feuille. Je l'ai collé sur mon bureau. Et à la fin du mois, j'ai gagné peut-être quelque chose comme 2 104 euros. Bref, ça se rapprochait énormément. Et ça m'a complètement retourné le cerveau. C'est ce qu'on appelle aussi la physique quantique. C'est-à-dire que la façon dont tu penses agit sur la matière, sur la vraie vie. Et ce n'est pas moi qui le dis. L'ADN, quand on le met dans la matière, ça agit dessus. Et il y a une expérience qui a été réalisée qui prouve que la pensée peut agir même sur le cancer. Et je vous montre l'extrait, c'est assez puissant. Bien, donc les praticiens se trouvent en arrière-plan. Vous pouvez voir l'échographie et le technicien. Le ventre de la patiente est exposé. Celle-ci est clairement consciente. Et voici l'appareil avec l'écran scindé en deux. À gauche se trouve le cliché dont je vous ai parlé, l'arrêt sur image. La zone noire représente la vessie vide. La protubérance que vous voyez maintenant est la tumeur. Au sein de la courbe se trouve la base de la vessie. Et à droite, on peut observer la tumeur en temps réel. J'aimerais maintenant qu'on fasse attention aux deux images, en comparant l'image de gauche avec celle qui va se produire sur l'image de droite. Avec la image de droite. Sous-titrage Société Radio-Canada Jodi Spenza, Bob Proctor, tous ceux qui ont fait le film Le Secret, je m'y suis intéressée et j'ai commencé à visualiser ce que je voulais vraiment, précisément, à le ressentir émotionnellement, à côtoyer des personnes qui étaient spécialisées dans la loi de l'attraction, faire des coachings avec eux, et ça a fonctionné. Donc en fait, la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Si tu te poses et tu réfléchis à ce que tu veux et que tu le visualises, que tu crées des films de visualisation, que tu te fais des affirmations positives et que tu le veux vraiment, ça marchera. Mais attention, parce que le tout, c'est aussi d'y croire vraiment. Et j'ai conditionné mon cerveau aussi en croyant que ce soit possible en faisant ma première vente sur Internet. Ma toute première vente sur Internet, je me souviens, ça remonte à plus de 10 ans quasiment, et en fait, j'avais créé un PDF juridique parce qu'à la base, j'avais un site juridique sur le droit du travail. J'ai créé un PDF là-dessus, je l'ai envoyé à une base d'email et j'ai fait ma première vente, je crois, c'était 7 ou 17 euros. Mais au moins, je me suis dit, ah oui, c'est possible. Et à partir de là, tout est possible. Ensuite, j'ai commencé l'affiliation. L'affiliation, c'était forcément le produit des autres personnes que je vendais, mais au moins, je touchais de l'argent sur chaque vente. Et après, j'ai commencé seulement vers 2015, 2016 plutôt, à vendre mes propres produits. Simidement, parce que j'avais peur. La légitimité, le syndrome de l'imposteur, tout ça. Mais je l'ai fait. Et j'ai fait 6 ventes lors de mon premier lancement. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, c'est beaucoup pour d'autres, peu importe. Mais j'ai encore validé que ce soit possible. Et une fois que vous avez validé ça, vous cherchez à obtenir précisément ce que vous voulez, la vie que vous voulez. Moi, je ne veux pas un truc bling bling, millionnaire. Je veux un truc simple sur la plage, une vie simple, travailler quand je veux, ne pas trop me prendre la tête, faire toujours les choses avec passion. Et c'est ce que je veux. J'ai toujours visualisé les endroits où je voulais vivre et ça a toujours fonctionné. Et je continue de le faire encore parce que ça fonctionne. C'est ça le secret. C'est de savoir précisément ce qu'on veut et le ressentir et le visualiser chaque jour. Finalement, la vie, elle est assez simple. Notre mode d'emploi, cette magie finalement qu'on a, c'est de se focaliser sur ce qu'on veut vraiment. Si on pense au manque, si on pense aux choses qu'on va éviter, on va éviter. C'est comme quand on a un accident de voiture et qu'on pense qu'on va forcément taper le poteau lorsqu'il y a un freinage. Tu te focalises sur le poteau, tu vas te prendre le poteau. Par contre, si tu es sur la route, tu es serein, tu as confiance en toi, tu visualises l'endroit où tu vas arriver et tu gardes confiance sur toute la route, là ça marchera. Et je vous invite vraiment sincèrement à étudier la physique quantique parce que c'est ce qui marche vraiment et c'est ça qui va conditionner votre esprit à réussir, à ne plus jamais être pauvre. Parce que il faut se changer soi-même avant de changer ses finances et sa vie. Tout commence ici et je vous montre un exemple de ce que ça a donné dans mon travail en me remettant vraiment à réfléchir à cette physique qui agit sur la matière. J'ai toujours adoré cette physique quantique, j'ai toujours adoré ce secret que nos pensées agissent vraiment sur la vraie vie. Et je m'y suis consacrée énormément au mois de novembre. Je m'y suis vraiment remise, j'y ai vraiment cru, j'ai regardé de nouveau les documentaires, des films, des séries sur la physique quantique. J'ai refait des films de visualisation, j'ai vraiment posé noir sur blanc sur ce que je souhaite. Et dans le business, regardez ce que ça a donné, plus 111% dans mon business. C'est plus que d'eau blessée, c'est une très très belle progression. Parce que quand on se passe vraiment, quand on réfléchit à ce qu'on veut, quand on y croit, quand on se donne les moyens, ça donne de vrais résultats dans la vraie vie. Sous-titrage Société Radio-Canada